salut les motors potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de forza motorsport forza motorsport 8 ceux qui préfèrent et on va se poser une petite question forza motorsport peut-il faire de l'ombre à grand tourismo une question qui est vaste mais qui est légitime je pense et on va tenter d'apporter quelques éléments vous allez voir que il ya quand même des petites choses à défendre du côté de microsoft mais avant de démarrer deux petites choses bien entendu la première n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît d'activer la cloche et de mettre le petit like de l'amour qui fait super plaisir c'est grâce à vous que la chaîne progresse et la deuxième chose et bien là je m'adresserai aux fanboys de tout poil je parle des fanboys grand tourismo 7 mais aussi des fanboys de forza motorsport il n'est pas question ici d'opposer la qualité des deux jeux d'autant qu'on ne sait absolument pas à quoi va vraiment ressembler forza motorsport donc ne tirons pas de plan sur la comète et merci de garder votre véhémence pour vous on est là pour discuter entre gens civilisés et vous allez voir que les arguments que je vais sortir ici n'ont rien à voir avec la qualité intrinsèque du jeu alors on me dira oui on peut pas comparer forza et grand tourismo etc et ben moi je le fais quand même je fais quand même à savoir que les philosophies globales des deux jeux sont tout à fait similaires c'est à dire qu'on va retrouver un jeu de course avec un aspect collectionnit la possibilité de gagner des crédits pour acheter des voitures pour acheter des améliorations on va retrouver un mode solo carrière quoi on va retrouver un mode multi compétitif on va retrouver un éditeur de livret on va retrouver un mode photo bref la philosophie globale des deux jeux est vraiment tout à fait similaire la seule chose qui les différencie c'est le support sur lequel elles sont donc à savoir playstation 5 pour grand tourismo et xbox et pc pour forza motorsport allez c'est parti donc tout d'abord le premier argument et bien ça va être quelque chose que l'on a reproché justement à grand tourismo beaucoup pointent le fait que grand tourismo a des problèmes du fait qu'il soit sorti sur ps4 et sur ps5 donc le fait que le jeu soit cross gène qui briderait et bien les performances de grand tourismo 7 et ça c'est une erreur si tant ex en est une que ne commet pas ne commettra pas a priori en tout cas et bien tantaine et et microsoft studio à savoir que forza motorsport ne sortira que sur console next gen et sur pc et d'ailleurs vous allez voir après c'est un autre argument donc le jeu ne sera pas bridé par les performances modestes de la xbox one s et one x et donc pourrait prétendre à de meilleures performances donc ça c'est pour ceux qui pensent que effectivement les consoles aux jeunes bride les nouveaux jeux ce qui n'est pas impossible attention je ne dis absolument pas que que ce n'est pas vrai je dis juste que on verra avec forza si c'est réellement le cas le deuxième argument et bien c'est justement pour faire écho au premier le fait que le jeu sorte à la fois sur console next gen et sur pc et qui plus est il sera crossplay entre les deux plateformes comme l'étaient ses prédécesseurs donc une compatibilité totale entre xbox et pc et même on peut aller encore plus loin la possibilité de commencer une partie sur xbox et de la continuer sur pc ainsi que tout un tas d'autres supports comme la possibilité de jouer sur le cloud et c'est même si pour être tout à fait france cette solution demande quand même un équipement de guerre il faut la fibre il faut voilà donc on peut jouer sur tablettes etc pour ma part j'ai jamais eu de bonnes expériences avec ce système là j'imagine que d'autres en ont une meilleure que moi mais techniquement en tout cas c'est possible mais surtout le fait de pouvoir jouer entre joueurs consoles et joueurs pc va nettement améliorer enfin augmenter la base de joueurs par rapport à l'écosystème playstation qui lui est fermé centré sur lui même le troisième argument c'est bien entendu la disponibilité day one sur le game pass ça c'est quand même un argument qui selon moi est imparable pour à peine quelques euros en plus de l'abonnement ps plus et bien vous avez le jeu qui est inclus et ce sur toutes les plateformes dont vous disposez plateforme compatible bien entendu mais admettons que vous ayez une xbox et un pc et bien le jeu sera immédiatement disponible sur les deux plateformes sans que vous ayez quoi que télécharger et l'installer et ça pour moi c'est vraiment un gros gros plus par rapport à l'écosystème playstation puisque l'écosystème playstation pour jouer en ligne sur Gran Turismo ce qui n'est pas une obligation attention on n'est pas obligé de jouer en ligne mais vous avez quand même besoin d'un abonnement ps plus ici on remplace l'abonnement ps plus par l'abonnement game pass qui est certes un peu plus cher mais qui va vous donner accès day one au jeu et à des centaines d'autres et ça c'est quand même un sacré argument en faveur de microsoft autre argument c'est l'accessibilité et oui une xbox coûte bien moins cher qu'une playstation alors là j'entends déjà les ultra pro ps5 qui vont nous dire oui mais la xbox series s elle n'est pas aussi performante ceci cela certes on n'est pas là pour se mesurer le zboub mais toujours est-il que la xbox series s est une console next gen qui verra arriver donc le jeu forza motorsport à noter que la xbox series s n'est pas énormément moins performante que la series x elle est moins performante certes mais pas tant que ça on n'est pas non plus au niveau d'un ps5 versus ps4 c'est on n'a rien à voir avec tout ça c'est une xbox series x qui est légèrement bridé mais c'est une console surtout qui se trouve pour entre guillemets une bouchée de pain en période de promotion il n'est pas rare que la console soit disponible en dessous des 250 euros personnellement pour noël j'ai pris celle pour mon fils à 239 euros donc c'est une console qui est très facilement accessible et même si vraiment on veut se flatter la rétine en allant sur une xbox series x et bien celle ci est plus facilement disponible qu'une ps5 même si de ce côté là ça s'améliore chez sony mais surtout elle est également un petit peu moins cher voilà donc l'accessibilité d'une manière générale est plus facile sur xbox que sur playstation certains me diront oui mais les gens vont pas acheter une xbox juste pour forza n'oubliez pas que de nombreuses personnes ont acheté une ps5 juste pour grand tourisme aux sets donc c'est tout à fait envisageable d'autant que et ça ça va être le dernier argument il ya de nombreux déçus de grand tourisme aux sets qui envisagent déjà de franchir le pas soit en allant sur pc soit en allant sur console pour passer sur forza d'autant que de nombreux joueurs console ont également un pc pas tous bien entendu c'est pas une majorité un quoi que on n'en sait rien en fait mais il ya des joueurs qui sont déjà équipés d'une console et d'un pc donc xbox ou playstation plus un pc voire même ont déjà les trois solutions à la maison donc ce qui est par exemple mon cas j'ai une ps4 j'ai une xbox série series s et j'ai un pc il ya énormément de joueurs qui sont dans ce cas là et ça va être très facile pour eux de passer d'un écosystème à un autre et donc de voir si l'herbe est plus verte ailleurs donc là effectivement de nombreux déçus moi je le vois quasiment quotidiennement dans les commentaires sous mes vidéos de nombreux déçus de grand tourisme aux attendent forza avec impatience sachant que forza et bien il arrive dans quelques mois maintenant personnellement je table sur une sortie à l'automne j'espère me tromper que ça arrivera un petit peu plus vite parce que je suis assez impatient de le voir arriver mais bien ne soyons pas trop pressé non plus parce qu'on voit ce qui s'est passé avec grand tourisme aux qui a sorti son jeu un petit peu plus dans la précipitation et on voit donc ce que ça a donné avec de nombreux problèmes espérons que microsoft saura tirer les leçons de tout ça et ne pas commettre les mêmes erreurs attention une nouvelle fois il n'est nullement question ici d'opposer les qualités intrinsèques des deux jeux il est vraiment question de parler des avantages d'un écosystème par rapport à l'autre et de voir aussi et bien si si microsoft a vraiment la possibilité d'aller chercher sony sur le terrain de la simulation automobile entre guillemets alors après vous pourrez me parler des différences au niveau de la physique etc ceci cela oui mais forza il a une mauvaise physique oui mais grand tourisme ceci on ne sait absolument pas ce que va donner forza à ce niveau là paraît-t-il que la physique a été améliorée personnellement je ne demande qu'à voir même si pour ma part je m'amusais énormément et j'avais de très bons retours avec mon volant sur forza sur forza motorsport 7 il suffit de bien régler son volant et on a quelque chose de vraiment très très bon en tout cas on va voir si le jeu va vraiment décoller n'oublions pas que forza horizon 5 a très très bien marché sur les premiers mois aux alentours de son lancement c'est un petit peu plus morose maintenant mais il a connu un démarrage très très fort et il ya fort à parier qu'il en sera de même pour forza motorsport voilà les amis donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire n'oubliez pas non plus de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant qui est là vous